bonjour à vous c'est kevin aujourd'hui je voudrais vous apprendre de la même manière que je l'ai fait à jouer des morceaux que vous aimez dans l'aigu ce morceau que je viens de vous faire c'était silent way de je sais pas si c'est lui mais en tout cas la version que je connais c'est de nils langren donc c'est un de mes morceaux favoris qui joue j'adore spécialement les balades et les balades jouées dans l'aigu au trombone je trouve ça juste super beau donc je voulais absolument jouer ce morceau et je voudrais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai pu faire pour jouer ce morceau là donc peut-être que c'est votre cas aussi que vous avez des morceaux que vous adorez que vous aimerez vraiment jouer mais voilà que vous êtes bloqués vous n'arrivez pas à le faire et donc c'est assez frustrant d'avoir des morceaux qu'on adore et qu'on ne peut pas jouer malheureusement au trombone ça peut vite arriver surtout quand on débute parce que finalement il y a beaucoup de versions par exemple si vous aimez que ce soit le jazz ou la musique classique si vous aimez le trombone finalement les morceaux sympas grimpe rapidement dans l'aigu même si le trombone a un son qui est très beau aussi dans le grave donc il existe évidemment plein de morceaux pour s'entraîner qui sont dans le médium grave mais très vite on se trouve limité et on a envie de de développer ses moyens pour faire plus de morceaux qu'on aime donc la technique le principe de base il est super simple il suffit de jouer les morceaux l'octave du dessous quand vous voulez apprendre un nouveau morceau ce que je vous encourage donc soit vous trouvez la partition de votre morceau sur internet on ne trouve pas toujours les partitions donc dans ce cas là je vous invite à apprendre à jouer d'oreille apprendre le morceau d'oreille donc quand on apprend un nouveau morceau à l'oreille donc c'est d'abord d'être capable de le chanter et puis de jouer au trombone d'y aller par tâtonnement donc le plus dur souvent c'est de trouver la première note une fois que vous êtes sûr de votre première note et bien vous relever les les autres notes et la difficulté qui va y avoir avec le trombone c'est de le faire en plus de trouver la bonne note faut la jouer l'octave en dessous mais une fois que vous donc ça ça demande juste un petit peu pratique voilà à vous de vous entraîner en fait tous les jours pour pour développer votre oreille alors après il ya des il ya des techniques pour mieux y arriver donc pour ça il faudrait que je crée une formation carrément là dessus entière si jamais ça vous intéresse jeu bah n'hésitez pas à laisser un commentaire pour pour me dire que cela vous intéresserait de développer votre oreille j'ai pas fait à ce jour vraiment de formation de cours là dessus mais ça peut être une bonne idée bref ce n'est pas quand même le sujet principal de cette vidéo donc vous pouvez aussi retrouver des partitions en tout cas des façons d'apprendre les morceaux il ya plein de façons vous pouvez aussi d'ailleurs à propos des partitions retrouver la partition sur news score alors maintenant je crois que c'est payant depuis très récemment toutes les partitions vont être payantes mais mais bon à quelques centimes mais sinon bah voilà avant tout était gratuit sur news score mais je crois que ça a changé donc c'est malheureux c'était assez pratique sinon sur internet on trouve toujours plein de partitions bref vous trouvez votre morceau et vous vous entraînez à le faire l'octave du dessous donc par exemple pour les morceaux que je vous ai fait et bien j'ai commencé à l'apprendre de cette manière là donc là c'est qu'un court extrait je vous le fais pas en entier c'est juste pour exemple alors après ça c'est la première étape vous vous entraînez déjà déjà à le faire dans médium donc vous allez voir qu'il ya déjà plein de compétences à développer rien qu'avec ça puisque on a toujours à la maîtrise de l'air qui est notre notre base que je répète assez souvent dans mes vidéos il faut vraiment tout faire d'un souffle que contrôler que le son soit bien droit etc donc ça c'est déjà un premier challenge donc dans le médium c'est déjà pas mal à faire ensuite pour réussir à atteindre à faire la même chose dans l'aigu vous allez faire une fois que vous aurez déjà un petit peu de pratique avec l'aigu donc pour ça il faut travailler différents exercices de la bonne manière donc j'ai déjà donné quelques conseils sur cette chaîne à propos de l'aigu récemment si vous avez besoin d'encore plus de conseils je vous encourage à aller voir une vidéo qui est une vidéo privée en fait qui n'est accessible que ceux qui cliquent sur le lien que je mets sous cette vidéo donc vous cliquez sur ce lien et vous aurez juste à rentrer votre email et vous aurez accès à cette vidéo offerte privée pour avoir des exercices dans l'aigu pour avoir plus de conseils pour jouer dans l'aigu une fois que vous avez une meilleure maîtrise de l'aigu et que vous connaissez aussi votre morceau dans le grave l'association de ces deux choses vont faire que vous allez pouvoir commencer à travailler tranquillement le morceau dans l'aigu donc un dernier conseil pour le moment où vous allez vraiment travailler le morceau dans l'aigu et bien c'est d'y aller petit à petit je le dis souvent il faut faire des pauses quand vous faites de l'aigu vous n'allez pas pouvoir faire tout le morceau d'un coup dans l'aigu rien que ce morceau silent way là je vous ai fait qu'un petit extrait même encore aujourd'hui j'ai aussi relevé les solos etc le solo qu'il y a derrière mais faire tout le morceau en entier dans l'aigu je n'y arrive pas sans avoir des brindes etc c'est pas encore tout à fait maîtrisé alors ce que je fais j'y vais par palier je séquence mon travail et je ne travaille qu'une seule phrase par jour ou juste un petit bout du morceau si vous voulez et donc vous allez faire juste un petit bout et le reste vous allez continuer à le travailler dans le grave et chaque jour vous allez rajouter un petit bout du morceau un petit peu plus dans l'aigu et ainsi vous allez tout simplement avoir la résistance qui va commencer à venir mais encore une fois rester dans le confort n'allez pas trop dans la tension avec les lèvres parce que c'est comme ça qu'on se blesse et le risque bah voilà c'est de devoir arrêter le trombone pendant plusieurs semaines ça va vous décourager donc il faut y aller procès progressivement pardon comme j'aime bien le dire patience et mère de sûreté donc travailler régulièrement avec persévérance mais c'est comme ça que petit à petit vous allez réussir à jouer vos morceaux favoris dans l'aigu donc si vous voulez aller plus vite quand même avoir des encore plus de conseils et être capable rapidement de jouer dans l'aigu mais sans rentrer dans la douleur et sans pas sans vous blesser et bien vous allez avoir plus d'informations en cliquant sur le lien et en accédant à la vidéo donc qui se trouve sous cette propre vidéo dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo vidéo